Eh bien salut tout le monde, ici Adoche, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de mon nouveau PC et de ma nouvelle carte graphique juste là-bas. Donc le PC, c'est le PC Corsair que j'ai un petit peu modifié et la carte graphique que j'ai nommée la RTX 4090. Du coup, je vais tout vous présenter aujourd'hui. Bien sûr, la vidéo est axée sur les performances de la carte graphique pour voir un petit peu ce que ça donne une carte graphique de toute dernière génération et une carte graphique aussi qui coûte super cher. Donc déjà pour commencer, on va faire les présentations. Donc voici la bête, là on se retrouve face au PC et aussi bien sûr face à la carte graphique qui est super imposante. Là clairement, on peut la comparer à un mastodonte, vraiment on va pas se mentir. Niveau des dimensions, vous les avez juste ici. C'est quand même vachement grand, c'est surtout épais parce que niveau de la taille, par rapport à ma 4080, ça va encore en vrai. Par contre, niveau épaisseur, là c'est quand même beaucoup plus épais. Et bien sûr, si on vient la comparer à une 4070 ou une 4070 Ti, ça n'a rien à voir. Donc niveau du design, que ce soit la Founders ou les Customs que j'ai pu apercevoir à droite à gauche, je trouve que ça ressemble plus à une brique qu'autre chose. Voilà, niveau design, vous avez compris, je suis pas trop fan. Après en vrai, quand on l'a dans le PC, le petit GeForce RTX va s'allumer, donc ça c'est plutôt sympa. Mais il y a un point qui me gêne un petit peu, c'est directement au niveau de l'alimentation. Parce que là, avec les 4 entrées d'alimentation, c'est un petit peu abusé, même si on peut n'en brancher que 3. Dans tous les cas, les 4 sont là. Pareil à ce niveau-là, niveau du design, c'est un point en moins pour cette carte. Ah oui aussi, pour finir avec tout ça, désolé, je la tacle un petit peu, mais en même temps, je vous fais mon feedback. Niveau du poids, allez, super lourde, on peut faire un peu de muscu avec, ça c'est pratique. Du coup, petit investissement nécessaire pour mon PC, j'ai acheté un petit support pour supporter cette carte graphique. Même si en vrai de vrai, quand on enlève le support, il n'y a pas une énorme différence, mais j'ai préféré assurer le coup, je tiens à mon port PC Express. Donc ça les amis, c'est un petit peu pour le visuel, pour les designs de cette carte graphique. Vous avez compris, moi je suis pas fan. J'aurais aimé avoir un petit peu de changement, j'aurais aimé avoir aussi quelque chose qui ne ressemble pas trop à une brique, mais bon, voilà. Les performances, c'est quand même ce qui reste le plus important. Et d'ailleurs, c'est le sujet principal de cette vidéo, je vous le répète. Donc ça c'est pour la carte graphique, ensuite pour le reste des composants, au niveau du proc, on est sur un 12700KF. Donc un excellent processeur, ça vous le savez très bien. On a ici un H150i Elite Cap Elix de chez Corsair pour bien refroidir tout ça, il est super efficace et super design. On a une Z690 Tough Wifi au niveau de la carte mère, donc ça pareil, c'est très très bien. Niveau des barrettes de RAM, on est sur des T-Force Delta en 5200MHz, casse 40, donc ça je suis tranquille. Concernant le stockage, au total, moi j'aurais 4T de SSD, donc là ils sont pas tous présents dans le PC, mais je les mettrai, je vous les mettrai en description pour ceux qui veulent le même PC que moi. Niveau de l'alimentation, ça, ça devrait vous intéresser, bah ici j'ai une overkill, clairement, plus overkill que ça, on peut pas faire beaucoup mieux. Donc ici c'est une Corsair HX 1500i, donc là une 1500W pour ce PC, on est très bien. Et pour finir, on a des QL120 niveau des ventilateurs, plus des petits LC100, c'est les petits triangles sur ce PC qui sont plutôt jolis. Et bien sûr, le petit support de carte graphique. Donc ça les amis, c'est pour le PC, vous aurez tous les liens en description. Pour l'écran aussi, pour ceux que ça intéresse, bah ici bien sûr, on est sur un PC qui joue en 4K les jeux. Et ici, l'intérêt, c'est de voir s'il tourne en 4K, 144 images par seconde, donc j'ai un écran Asus pour ça. Pareil, je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent tout pareil. Donc ça les amis, c'est pour un petit peu les présentations du PC, de la configuration, de la carte graphique aussi. Et maintenant, on va passer sur le point principal de cette vidéo, la carte graphique. Donc là, pour vous faire un petit peu les grandes lignes, on est sur la nouvelle architecture Nvidia, ADA. Ils auraient pu mettre un Y, ça aurait fait Yadam, je trouve ça plus sympa. Donc je vous passe les détails, mes architectures encore plus performantes. On a des nouveaux Tensor Core de 4ème génération, des RT Core de 3ème génération, donc ça c'est pareil, ça évolue, ça devient de plus en plus performant, etc. On a ici 24Go en GDDR6X, donc ça c'est aussi un peu overkill, on va pas se mentir. Et niveau du prix de cette carte, on est, attention, roulement de tambour à 1949€ en version Founders Edition et les prix, j'aurai l'occasion d'en reparler en conclusion. Donc ça, c'est pour faire les grandes lignes de la carte graphique. Ensuite, bien sûr, il y a du nouveau RTX, enfin la nouvelle génération du RTX, il y a le DLSS 3.0 qui fait son apparition aussi. On a ici un double encodeur et ça, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est du AV1. Et concrètement, pour Twitch, ça va vous changer la vie et aussi pour moi mes rendus vidéo ou alors pour ceux qui bossent vraiment et qui se servent d'un encodeur tous les jours. Donc ça, c'est pour les specs, la partie technique et maintenant, on passe à la suite de la vidéo. Et pour commencer, j'ai envie de vous parler un petit peu du DLSS 3.0 pour voir un petit peu ce que ça donne clairement. Et pour cela, je suis allé sur Cyberpunk 2077 et j'ai mis le mode benchmark. Vous avez d'un côté le DLSS 2.0, donc celui que vous avez sur des 3090 Ti par exemple. Et sur le côté droit, vous avez avec le DLSS 3.0. Donc là, c'est avec la 4090, les deux enregistrements, j'ai juste changé le DLSS. Et du coup, d'un côté, on a 98 FPS et d'un autre côté, on a 132 FPS. Donc là, ça nous fait quand même déjà une petite évolution. Enfin, même une très belle évolution, ça, il n'y a rien à dire. Le seul truc que je trouve dommage, c'est que ça soit disponible que sur les 4000 et pas sur les 3000. Mais en tout cas, ici, ce qu'on peut constater, c'est que oui, sur les 4000, le DLSS 3.0, c'est une belle innovation. Ça, il n'y a rien à dire. Aussi, ça, ça va intéresser beaucoup de monde sur Flight Simulator, vous êtes tout le temps très nombreux à me demander de le tester. Et là, ça va vous changer la vie parce qu'il y avait du DLSS qui venait d'arriver sur ce jeu. Sauf que celui-ci n'avait presque aucun effet parce qu'ici, on est sur un jeu qui est CPU Limited. Et là, pour le coup, le DLSS 3.0 va intervenir et là, c'est vraiment intéressant, c'est un cas concret. Parce que comme vous pouvez l'apercevoir sur le gameplay de droite, ici, on a un jeu qui va tourner beaucoup mieux avec beaucoup plus de FPS grâce à cette poubelle techno. Parce que je vous rappelle qu'on est quand même en 4K pour avoir ces perfs, c'est vraiment pas mal. Le seul truc dommage aussi, c'est que pour l'instant, c'est une techno d'avenir, donc c'est pas dispo sur tous les jeux. Les plus gros, classiques, il n'y a pas forcément le DLSS. Mais bon, j'imagine qu'à l'avenir, ça sera dispo sur tous les jeux. Donc ça, c'est un problème entre guillemets aujourd'hui, mais normalement, ça ne le sera pas demain. Maintenant, je vais vous faire un petit peu les benchmarks que j'ai l'habitude de faire sur un petit peu tous les jeux du moment. Et ensuite, je vous ferai aussi des 3D Marks parce que vous allez voir, 3D Marks a un immense gap de performance. C'est assez impressionnant. Donc là, pour tous les tests de jeu, on est en 4K ultra tout le temps. Le DLSS, dès qu'il est disponible, il est mis en mode performance, ce qui est fait pour la 4K. Et du coup, vous allez voir toutes les performances sur les jeux du moment. Donc pour commencer sur Apex Legends, on est à 250 FPS de moyenne, donc très très bien évidemment. Sur Battlefield 2042, avec le Ray Tracing qui est désactivé, on a 142 FPS de moyenne. Quand on active le Ray Tracing, on passe à 112 FPS de moyenne. Donc sur Cyberpunk, du coup, avec le Ray Tracing qui est activé en ultra avec le DLSS en qualité, on est à 130 images par seconde de moyenne. Et là, par exemple, sur Cyberpunk, là, pour le coup, je trouve que le Ray Tracing, c'est intéressant de l'avoir. Mais après, il y a beaucoup de jeux, comme Warzone par exemple, ou d'autres jeux où je trouve que c'est beaucoup moins intéressant. D'ailleurs, dites-moi votre avis sur le DLSS et le Ray Tracing dans les commentaires. Personnellement, mon avis, c'est que le Ray Tracing, c'est sympa sur quelques petits jeux solo. Après, sur beaucoup de jeux, pour moi, ça ne sert pas vraiment. C'est mon avis perso encore une fois. Mais par contre, ce qui touche au DLSS, je suis vraiment fan. Je suis convaincu à ce niveau-là parce que le gap en performance est assez impressionnant. Maintenant, sur GTA V aussi, les performances sont bonnes. On est en 4K Ultra avec le MSR en x4 et on a 128 FPS de moyenne en faisant des explosions de partout. Sur Fortnite Battle Royale, avec les graphismes en épique et avec le DLSS en qualité, 170 FPS. Avec le DLSS en performance, là, je vous ai mis les deux parce qu'il y a une vraie différence de qualité. Eh bien, ici, on passe à 183 FPS. Sur God of War, ici, tout en full, on a 150 FPS. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour un jeu aussi gourmand quand même. Microsoft Light Simulator, du coup, vous connaissez. 125 FPS, encore une fois, c'est très très bien. Sur Top Raider, avec le Ray Tracing activé en ultra et le DLSS aussi qui est en performance. Eh bien, ici, on a 181 images par seconde. Donc ça, encore une fois, c'est très très bien. Je vous le répète, on est en 4K. Sur Rumble 6 siège, là, on a pété les scores. 412 FPS, donc extrêmement bien. Et sur Warzone, tout au maximum, 180 FPS de moyenne. C'est super bien aussi. Donc ça, les amis, c'est pour tout ce qui est des performances. Des performances qui sont évidemment très bonnes. Sur 3D Mark aussi, il y a des tests vraiment intéressants à faire. Le Time Spy Classic, pour commencer, on a pété les scores 30 000 points passés. Avec un score GPU de plus de 35 000 points et le score CPU de 16 000 points. Donc le score GPU est tout simplement monstrueux. Il n'y a rien à dire. Sur le Time Spy Extreme, donc un petit peu plus adapté à ce PC, on est à 15 670 points. Un score GPU, encore une fois, énorme de plus de 19 000 points. C'est vraiment énorme. Et un score CPU de 7 800 points à peu près. Donc les Time Spy, c'est vrai que c'est assez monstrueux niveau des performances et niveau des points. Et aussi, petit 3D Mark, DLSS désactivé versus DLSS 3.0, 57 FPS versus 168 FPS. Donc ça, c'est pareil, c'est assez insane. Donc ça, les amis, c'est pour tous les tests de ce PC. Là, vous connaissez tout ça. Maintenant, on va parler d'un point aussi important et controversé sur cette carte graphique. C'est la consommation électrique. Alors malheureusement, je n'avais pas de prise avec moi pour mesurer exactement à la prise la consommation. Par contre, j'ai pu faire des petits tests avec des logiciels pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc sur 3D Mark, on a eu un pic de consommation sur le DLSS On versus Off de 421 Watt. Et le GPU Rail Power était quant à lui à 467 Watt. Sur MSI Combustor en 4K, ici, on était sur un score de 430 Watt. Et j'ai fait un petit test. À ma façon, on va dire, je n'ai pas utilisé des logiciels, mais j'ai mis une vidéo YouTube, un téléchargement de Forza Horizon 5, que d'ailleurs, je n'ai jamais pu lancer. Merci Microsoft Store, encore une fois. Et aussi un benchmark de GTA V en 1440p. Donc là, tout ça, ça nous faisait un score de 130 Watt. Pour le term score, on n'est pas vraiment exact, mais 130 Watt de consommation, en vrai, ça allait. Donc voici pour ce qui est de la consommation assez élevée. Quand même, là, vraiment, c'est élevé. Je m'attendais encore à plus, j'ai envie de vous dire. Donc, limite, je suis rassuré. Mais on est au-dessus de 400 Watt sur vraiment des gros pics. Et c'est vrai que là, ça consomme beaucoup. Après, sur l'utilisation commune, on va dire, là, comme j'ai pu vous montrer, ça va. Mais par contre, pour cette carte graphique-ci, attention à la facture EDF, parce que ça consomme. Vraiment. Après, quand même, si on vient comparer à une 3090 Ti, qui est aussi une carte graphique qui consomme beaucoup, eh bien, ici, on va être à peu près sur la même chose niveau consommation. Mais par contre, on aura quand même de bien meilleures performances. Du coup, forcément, le ratio sera meilleur. Mais cela n'empêche qu'on est sur une carte graphique qui va tirer quand même pas mal de jus. Bon, maintenant, les amis, on va venir conclure tranquillement cette vidéo. J'ai pas mal de choses à vous dire sur la conclusion, donc restez à l'écoute. Donc déjà, pour l'AV1, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est le nouvel encodeur qui est vraiment incroyable. Et je vous ai dit, si vous faites du streaming, par exemple, vous aurez une bien plus belle image avec cet encodeur-là que par rapport à l'ancien. Parce qu'ici, on aura 40% de pixels en plus. Du coup, forcément, l'image sera plus belle. Et après, bien sûr, niveau utilité, cet encodeur, ça va être une dinguerie, ça, c'est sûr. Et maintenant, pour ce qui est vraiment de la conclusion, niveau des performances, déjà, pour commencer. Alors, si on regarde vraiment, si on prend la carte graphique, qu'on lance des jeux, qu'on regarde les perfs, on est insane. Clairement, on est insane. Et là, on peut dire que c'est la meilleure carte graphique niveau performance et niveau encodeur. Ça, vraiment, on peut le dire. Par contre, il y a aussi un marché qui existe autour de ça. Il y a des prix, il y a des autres modèles de carte graphique qui sont disponibles pour moins cher. Et ici, du coup, c'est un point très, très important pour comparer tout ça. Parce que c'est sûr, les performances sont au rendez-vous. Mais est-ce que le rapport performance-prix est au rendez-vous ? Ça, c'est une autre histoire. Clairement, pour moi, non. Parce que là, on est sur une carte graphique qui vaut à peu près 2000 euros. Pour le modèle Founders Edition, pour les modèles custom, c'est sans aucun doute, bien sûr, que ce sera encore plus cher que ça. Du moins, à la sortie. J'espère, et vraiment, j'espère que ça va baisser par la suite. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau des prix, malheureusement, ça va exploser des records qu'on n'a jamais vus. Donc, oui, les performances sont là. Mais par contre, le rapport performance-prix n'y est pas, clairement. Enfin, jamais vu, oui et non. Parce que, si on se souvient bien, effectivement, la 3090 Ti était vendue à 2250 euros environ en version Founders Edition en mars 2022. Donc, ça fait pas longtemps. Sauf qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, donc en octobre 2022, cette même carte graphique est vendue 1330 euros. Et on peut même la retrouver encore un petit peu en dessous. J'ai trouvé une Supremix à 1300 euros, pour vous dire. Donc, on pourrait penser que le prix de la 4090 est justifié par rapport à la 3090 Ti, parce qu'effectivement, elle est moins chère à la sortie. Mais par contre, pour moi, c'est le prix de la 3090 Ti qui n'était en aucun cas justifié. Donc, dans tous les cas, c'est pas un élément de comparaison pour moi. Après, attention, parce que c'est une carte graphique qui est plutôt dédiée au milieu professionnel. Donc là, le prix, par exemple, pour un consommateur lambda, bah, c'est pas du tout le même. Parce qu'un professionnel, forcément, serait prêt à mettre plus de budget dans une carte graphique qui va lui servir tous les jours. Je pense à des streamers pro, je pense à des gens qui font de la 3D, je pense à des gens qui ont besoin d'un encodeur. Ou alors, des consommateurs qui jouent en 4K et qui, là, pour le coup, n'ont pas de budget et qui veulent jouer à des simulateurs, à fond la caisse. Là, dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant pour vous. Mais après, pour un consommateur lambda, pour le coup, je trouve ça vraiment, mais vraiment trop cher. Après, si vous avez le budget, tant mieux pour vous. Sinon, pour ce qui est des températures de cette carte graphique, c'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est top. Franchement, c'est génial. On reste aux alentours des 60 degrés. Au maximum que j'ai eu sur un gros benchmark qui pousse tout à fond, j'ai eu 67 degrés. La carte graphique est super épaisse, mais ça va. Niveau des stades de refroidissement, c'est correct. Niveau de la consommation, je vous l'ai déjà dit, c'est super élevé. On est à plus de 400 boîtes de consommation sur des pics. Du coup, forcément, si on a la grosse, grosse, grosse config qui va avec, parce que moi, on peut encore l'évoluer. On peut passer sur du 64Go de RAM. On peut encore ajouter du stockage. On peut passer sur du i9 ou du Ryzen 9. Forcément, là, on va se retrouver au bout du compte avec un PC qui consomme quand même énormément, comme un frigo au final. Bon, j'abuse peut-être un peu, mais vous avez compris. C'est une très bonne carte graphique, certes, mais attention, il y a quand même ces points négatifs, comme par exemple une consommation assez élevée. Et maintenant, les amis, petit mot de la fin pour terminer cette conclusion et cette vidéo en beauté. Donc, je dirais que cette nouvelle carte graphique, les performances sont là. Ça, c'est indéniable. Vraiment, elles sont là. Si vous êtes un gamer lambda qui cherche vraiment des bonnes performances, mais aussi un bon rapport performance-prix, passez votre chemin, clairement. Après, si vous êtes un gamer, mais que vous avez le budget, que vous avez la chance de ne pas forcément regarder à la dépense, eh bien ici, oui, vous aurez une carte graphique complètement incroyable. Ça, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Et d'ailleurs, je suis très content, bien sûr, de l'avoir dans mon PC. On ne va pas se mentir. Donc voilà, les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo. De mon côté, je suis content de l'avoir dans mon PC parce qu'excellente carte graphique d'un côté, que ce soit pour jouer, streamer, etc., etc. Mais d'un autre côté, heureusement que je n'ai pas eu à l'acheter parce que c'est Nvidia qui me l'a fourni. Parce que mettre 2000€ là-dedans, bon, bien sûr, j'aurais eu du matériel au top. Mais forcément, ça fait très mal. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu. C'était toujours un plaisir. C'était Ayada. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde.